Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. J'espère que vous allez bien en cette magnifique et radieuse journée. Je suis contente de vous retrouver sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de partage et de voyance. En cette magnifique et radieuse journée, pardon, ça soit là déjà du mal à articuler, ça se voit que c'est le matin. J'espère que vous allez bien, je me répète, la vieillère à d'autres. On va voir ensemble quelles sont les magnifiques énergies en cette radieuse journée. En ce mercredi 25 novembre, je tiens tout d'abord à souhaiter une très très bonne fête à toutes les Catherine, à toutes les Katia, à toutes les Katie, à toutes les Kate, à toutes les Maureen et surtout à toutes les Maureen. Très très belle journée à vous en tout cas et très belle fête surtout. Et un excellent et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 25 novembre. Très très bon et joyeux anniversaire à vous mes amis. D'ailleurs en cette magnifique journée, qui est cette dame là, qui est Sainte Catherine ? Vous vous connaissez, ce show allait bien savoir, on va essayer de voir ensemble, ça ne vous dérange pas. Sainte Catherine d'Alexandrie. C'était Catherine qui était vierge d'Alexandrie. Elle était de la race royale et avait des connaissances que l'on trouve rarement d'ailleurs chez les femmes à cette époque. C'est l'empereur Maxima Daya qui l'obligea de disputer avec des philosophes païens. Non seulement elle les réduisait au silence, mais de plus elle les convertit au christianisme. Parce qu'elle dédaignait les séductions de l'empereur, elle fut la pauvre mise à la torture et notamment battue de verges et de fouets garnis de plomb. Une roue garnie de pointes aigües à laquelle on l'avait attachée se rompit et la sainte, en priant, n'en éprouva aucun mal. Elle fut hélas décapitée en 310 et c'est au 8e siècle que des chrétiens découvrirent son corps et l'ensevelirent honorablement. D'ailleurs la tradition rapporte que les anges transportent son corps au sommet du Sinaï, où il est l'objet d'une grande vénération dans le monastère qui porte son nom. Elle appartient au groupe des 14 saints auxiliaires. Et Sainte Catherine est considérée comme la sainte patronne des facultés de philosophie et surtout des jeunes filles de 25 ans et plus les petites Catherineettes. Donc très très bonne fête à toutes mes petites Catherineettes. On va voir ensemble quelles sont les magnifiques énergies et quel est le message que nous allons recevoir en cette radieuse journée avec Sainte Catherine. Et bien on nous dit que l'amour est plus fort que la mort. C'est extrait du Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Et quel était son patronage à Catherine ? Et bien comme attribut et patronage, Sainte Catherine a pour attribut la roue, l'épée, la couronne, le livre, la palme. La tête de l'empereur surtout qu'elle avait à ses pieds. Elle est la patronne, comme je vous l'ai dit, des jeunes filles de 25 ans et plus, des facultés de philosophie, des charrons et des mariniers. Oh Seigneur, qui avait orné le corps et l'âme de votre fidèle, Sainte Catherine, d'une grande pureté qui l'avait accordée et qui lui demandait avec tant de ferveur. Accordez-nous par son intercession la pureté, l'humilité, la persévérance finale et tout ce que vous nous savez nécessaire pour arriver à la vie éternelle. Amen. Allez mes trésorants, on va voir ensemble quelles sont les belles énergies en cette magnifique et radio journée. Et quels sont les messages que nous pouvons recevoir en ce jour béni. Je vais prendre pour ça le tarot de Marseille. Merci mes anges, merci mes guillemets, merci les archanges, merci maman Marie, merci à la source d'amour et de lumière infinie en cette radieuse et merveilleuse journée bénie de nous donner un message clair et précis. Merci les anges, merci les archanges, s'il vous plaît mes amours. Allez, soyez sympas. Merci les anges. Amen. Ne vous énervez pas. Bon, il y en a deux, je prends. Nous avons la carte du monde et la carte de la force qui ont sauté ensemble, donc je les prends. Écoutez, j'espère que vous voyez bien mes petits trésors. Que nous réserve cette magnifique et radio journée avec ces deux belles larmes qui ont littéralement sauté, boit la force et le monde. Écoutez, le monde nous ouvre vers le monde tout simplement. On nous invite à nous ouvrir un petit peu vers l'extérieur. En tout cas, c'est ce que je ressens avec cette magnifique carte. La carte du monde nous oblige aussi à nous tourner vers les choses nouvelles. Pour ceux qui avaient besoin de nouveautés ou qui ressentaient un petit moment de changement nécessaire, eh bien, on vous dit qu'en cette journée, vous avez les ressources nécessaires et vous avez les ressources qui seront excellentes. Vous n'aurez aucun doute face aux événements parce que le monde, avec cette carte, vous accorde toutes les qualités. Et vous avez toute l'envergure nécessaire pour que, justement, vous puissiez les réaliser, vos envies, pleinement. Et quel que soit le domaine concerné, on vous dit bien qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez entreprendre sera aussi bien solide et vos réalisations n'en seront que plus concrètes, avec une double garantie de succès et de réussite avec la carte du monde, surtout qu'avec la carte de la force qui est venue juste derrière se rajouter. Eh bien, ça nous conforte bien que vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les forces physiques, morales, psychologiques, quoi qu'il en soit. Vous avez des atouts aujourd'hui en main pour pouvoir, eh bien, justement, faire tourner la roue, comme on dit, bien que ce soit la carte du monde. Eh oui, qu'est-ce que je ressens de plus avec ces jolies énergies de la carte de la force ? Eh oui, si la carte de la force, elle est apparue, c'est que, sans doute, parce que cette journée va comporter des événements durant lesquels les énergies de la planète Mars et Vénus vont venir peut-être jouer des rôles dynamisants et des rôles assez ambitieux et dynamisants, je dirais même. Oui, c'est des belles énergies parce que c'est des puissantes influences qui vont permettre de contribuer, justement, à apporter de la volonté nécessaire, le courage nécessaire pour maîtriser et diriger toutes les situations qu'on a actuellement à diriger, celles du moment. Profitez bien de cette journée pour mettre au point un plan destiné à concrétiser ce qui, justement, vous semble inaccessible jusqu'à présent parce qu'avec ces deux belles lames, franchement, à ne pas en douter. Écoutez, moi, je ressens des belles énergies en ce jour avec Sainte-Catherine, Catherineette, qui nous accompagne. Merci, Catherineette. C'est une amie à moi, une collègue que j'ai appelée comme ça, donc j'espère qu'elle ne va pas se vexer. En tout cas, c'est affectueux et c'est toujours plein d'amour et plein de gentillesse à ne pas en douter. La carte de la force, comme je vous l'ai dit, est la onzième arcane du tarot de Marseille. Cette carte, elle représente aussi bien une femme qui domine et qui dompte un lion. On peut donc s'interroger sur le sens donné à cette lame, mais on peut aussi comprendre que lorsque l'âme dompte sa personnalité, ou la partie animale, la partie lion, il en résulte une belle force et une grande énergie. On peut noter que la force a le même chapeau que le battleur, donc ça peut aussi, qui sait, parler d'un très beau couple qui est en train de se former pour certains d'entre vous. Je ne sais pas, vous me direz en retour mes trésors, en tout cas avec ces belles énergies. Franchement, chapeau, c'est une belle journée qui nous attend aujourd'hui. Et qu'est-ce que je pourrais demander justement avec la carte du monde, qui est la 21e carte du tarot de Marseille, la dernière du tarot de Marseille. Cette carte, elle représente une femme nue, un peu comme le cinquième élément, entourée par quatre éléments qui sont devenus vivants. Et oui, le monde est le but du tarot. C'est un peu l'accomplissement total, un accomplissement, où l'être humain a réalisé l'unité, aussi bien de l'animus et de l'anima, ou encore de l'âme et de sa personnalité. Et on arrive enfin à la maîtrise, à la maîtrise des quatre éléments. Le taureau, dans cette carte, représente l'élément terre. On l'en retrouve justement dans le denier, le lion. On représente l'élément feu, qui correspond au bâton. Et l'aigle est l'élément air, qui va avec les épées. Et l'ange représente l'eau. Et les coupes. Bref, le monde évoque la conscience cosmique, la plénitude de l'extase. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Franchement, il n'y a pas à ne pas en douter, mes trésors. Allez, huit minutes. Je vais essayer de vous faire un petit taroscope. Allez, pap, 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 elles sont où, mes cartes ? J'essaie de vous faire un petit taroscope vite fait. Si c'est possible, mes petits trésors. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas. Un petit taroscope rapide. On va essayer de voir ça, mes trésors. Quelles sont les énergies que ça me donne avec la carte de la force et la carte du monde ? Allez, mes petits béliers, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant bélier. On va voir que vous donne cette belle journée. Elle vous donne un bel entrain. Vous allez bénéficier, justement, de belles ressources, de vitalité importantes aujourd'hui. Et cela ne devrait pas vous empêcher de marquer des petites pauses, hein, mes petits amis béliers ? Histoire de recharger le corps et l'esprit de temps en temps. Parce que votre optimisme va vous aider à ne pas flancher face aux épreuves aujourd'hui. Vous allez retrouver une belle joie de vivre qui va vous permettre, justement, aussi bien de faire le bonheur de votre entourage que de vous allier les plus chers. Mes petits béliers, un bel entrain pour vous en cette magnifique et radio journée. Et vous, mes petits taureaux, avec la carte du monde et de la force, que vous apportent ces belles énergies en cette journée ? Eh bien, en cette journée, on ne vous parle que de réussite, mes petits taureaux. Peut-être pour certains d'entre vous, une promotion qui risque d'arriver avant la fin de l'année, là. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile au cours de cette journée. Vous allez pouvoir saisir des opportunités et ne laisser aucune chance à vos adversaires. En tout cas, ils ne vont pas pouvoir vous voiler la vedette. Certainement pas. Que ce soit auprès de votre hiérarchie ou auprès de votre entourage, vous allez passer pour la personne par qui la victoire ne peut que se remporter. Et ça, sans aucune année croche. Ça, c'est clair. Que de réussite pour vous, mes petits taureaux. Et vous, mes petits j'ai mots, que vous réservez cette belle journée avec le monde et la force. On vous parle de fermeté oblige. Peut-être que votre partenaire ou un ami va compter sur vous pour relever de nouveaux défis et lui assurer de meilleures conditions de vie. Peut-être que vous allez avoir un challenge difficile en raison de questions financières délicates qui vont vous retarder un petit peu, mes petits j'ai mots. On vous dit de ne pas baisser les bras. Donnez-vous les moyens de remporter à coup sûr la partie. Juste un peu de fermeté oblige. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte du monde et de la force. Mes petits cancers, qu'est-ce que vous réserve cette belle journée ? De l'ouverture pour vous. Vous avez tendance en ce moment peut-être à vous replier un peu sur vous-même, sous votre carimpasse. Le crabe ressasse peut-être ses souvenirs. Peut-être que vous vous demandez comment vous avez pu arriver dans une drôle d'impasse. On vous demande de sortir un petit peu de votre tanière s'il vous plaît, mes petits cancers. De découvrir que la vie vous réserve de belles histoires encore, beaucoup plus belles et beaucoup plus épanouissantes que vous le pensez. Un peu d'ouverture, de l'ouverture, mes petits cancers. Et vous, mes petits lions, que vous réserve cette belle journée avec le monde et la force. Eh bien, mes petits lions, on vous est en quête de paix aujourd'hui. Peut-être que vous allez veiller à ce que les situations, les relations, surtout autour de vous, ne se dégradent pas aujourd'hui. Apparemment, si tôt que le ton montera, vous allez chercher à apaiser les esprits. Vous allez chercher à faire un petit peu le médiateur s'il le faut. Et si vous n'arrivez pas à trouver la paix, vous choisirez tout simplement de vous éclipser, pardon mes petits lions. Vous allez tout simplement choisir de vous éclipser pour avoir enfin la paix. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous avez envie de paix, en quête de paix. Côté financier, on va parler de vos finances. Vous allez peut-être parvenir à trouver une solution ou un appui en cas de nécessité. Et c'est ça peut-être qui va vous donner une quête de paix. Allez savoir. Faites-moi un petit retour, mes petits lions, s'il vous plaît. En tout cas, vous êtes en quête de paix en cette journée. Et vous, mes petits vierges, que vous réserve cette magnifique journée avec les énergies du monde et de la carte de la force ? Eh bien, vous, vous avez envie de mouvement. Vous avez envie de changement, un petit goût de mouvement, vous aussi. On vous parle d'horizons qui s'éclaircissent pour vous en cette fin d'année. Physiquement, vous allez peut-être retrouver une belle vitalité, encore plus aujourd'hui. En tout cas, vous avez envie de changer, changer d'air aussi. Peut-être un besoin d'évasion. Vous rêvez de petits voyages répétés ou de petites escapades. Eh bien, peut-être que dans le travail, une perspective de changement ou de mutation va se profiler à l'horizon. Et en tout cas, ça va vous réjouir, mes petits vierges. Vous qui avez le goût du mouvement. Vous qui adorez ça. Eh bien, n'hésitez pas, vous aussi, à me faire un petit retour. Et vous, mes petits balances, que vous réserve cette magnifique radio journée avec la carte du monde et la force ? Eh bien, décidément, vous aussi. Vous êtes comme les vierges. Vous avez envie de changement ? Pas de mouvement. Vous, c'est carrément du renouveau, du changement. Cette fin d'année, vous serez amené à peut-être renoncer à un projet trop ambitieux. Ou peut-être que, tout simplement, vous y renoncez. Parce que, au regard des résultats escomptés, ça ne vous plaît pas. Et, en plus, vous ne le voyez pas du tout comme un échec. Bien au contraire. Vous voyez plutôt cette situation qui s'arrête comme l'arrêt d'un projet qui va vous laisser largement le champ libre à d'autres activités et d'autres projets beaucoup plus intéressants. En tout cas, c'est une belle possibilité pour vous de développer de nouvelles idées aujourd'hui. Même si vous avez envie de renouveau, ne changez pas tout, mes petits balances. Soyez quand même raisonnables. Et vous, mes petits scorpions, que vous réserve cette magnifique et radio journée avec les énergies du monde et de la force ? Eh bien, vous, enfin des solutions, mes petits scorpions. Peut-être que, sentimentalement, les discussions vous semblaient toujours tournées en rond ou toujours tournées autour du même sujet, comme si tous les efforts que vous aviez entrepris jusqu'à présent ou les compromis n'avaient servi à rien. Eh bien, on ne vous dit pas de panique. Enfin, des solutions. Peut-être grâce à des projets que vous allez décider de mener en commun. Enfin, vos liens affectifs vont finir par se resserrer, mes petits scorpions. On vous dit enfin des solutions. Et vous, mes sagittaires, avec la carte du monde et la carte de la force, que vous réserve cette belle journée, mes petits sagittaires ? Eh bien, vous, c'est la voie du succès, mes trésors. On vous le dit bien, cette journée, ne craignez surtout pas de prendre des risques, car comme dit le bon adage, qui ne tente rien n'a rien. Et ça, c'est bien connu. En tout cas, ne comptez pas sur votre entourage, ni pour vous seconder, ni pour vous encourager dans vos initiatives. Misez plutôt sur vos atouts personnels et encore plus sur votre confiance. Plus vous accorderez votre confiance en vous, et plus tout ira bien, mes petits sagittaires. Et vous, mes jolis capricorns, dans cette belle journée, avec la carte du monde et de la force, que vous réservez les énergies de ce jour ? Eh bien, vous, des belles rencontres. En couple, peut-être que si vous êtes en couple, vous allez envisager de déménager ou de faire des travaux à la maison. Ou peut-être que votre conjoint vous suivra dans vos aventures. Ce qui va vous donner, mes chers amis capricorns, du ressort, pour surmonter les doutes que vous aviez jusqu'à présent. Si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose de romantique qui s'annonce. Ou une rencontre dans un cadre qui vous sera familier. En tout cas, me parle de belles rencontres, mes petits capricorns, dans cette belle journée. N'hésitez pas à faire un retour, vous aussi, s'il vous plaît, je suis curieuse. Mes petits versos, que vous réservez cette magnifique et radio journée avec la carte de la force et du monde. Eh bien, vous, on vous demande de prendre le temps. Peut-être qu'en cette fin d'année et en ce début de journée, votre vie professionnelle empiète un peu trop sur votre vie privée. Peut-être que ce n'est pas toujours facile pour ceux qui vous entourent de s'habituer à votre absence. Eh bien, mes petits versos, on vous demande de compenser, et encore plus si vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez compensé la solitude par trop de travail, au risque de passer à côté de belles opportunités, de belles histoires sentimentales. Eh bien, on vous demande de prendre le temps. Et de prendre le temps de lever un peu le nez et la tête de vos dossiers, mes petits versos. Et vous, mes petits poissons, avec la carte du monde et la force, quoi est-ce qu'on vous conseille dans cette magnifique radio journée ? Eh bien, poissons, trop de rigueur ? Ouh là, ce n'est pas bon. Vous n'aimez pas que l'on marche sur vos plates-bandes, mes petits poissons. Et vous exprimez et exigez que chacun respecte votre territoire. Que ce soit dans le travail avec vos collègues, apparemment, ils n'auront pas trop le choix que de se plier à vos règles. Et avant d'inviter qui que ce soit à la maison, votre partenaire, pareil, devra peut-être vous demander la permission. Alors, on vous dit d'être un peu plus souple. Peut-être que vous faites preuve de trop de rigueur. Eh bien, écoutez, vous me ferez un petit retour, mes amours. Et quel est le proverbe, quelle est la citation dans cette magnifique radio journée qu'on peut avoir ? Eh bien, c'est Madeleine depuis Dieu qui nous dit, vous voulez savoir comment il faut donner ? Mettez-vous à la place de celui qui reçoit. Je répète, vous voulez savoir comment il faut donner ? Mettez-vous à la place de celui qui reçoit. Voilà ce que nous dit Madeleine depuis Dieu en cette magnifique radio journée. Et je vais demander, juste pour clôturer ce tirage, pour ne pas qu'il soit trop long, une petite parabole de Jésus. Un message du Maître en cette radio journée, en cette Saint-Catherineette. Sainte Catherine, Dieu qui se révèle aux pauvres et aux petits. Eh oui, prions-lui dans la simplicité de notre cœur. Eh oui, dans sa tendresse, il écoute nos prières. Donc, n'hésitez pas à vous souvenir que s'il y a quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle, à qui vous pouvez tout demander et qui ne sera jamais en train de vous critiquer, c'est bien la source d'amour et de lumière infinie. Et bien, vous voyez, on vous le dit avec Luc, chapitre 11, verset 9. Et moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Voilà ce que nous dit le Maître en cette magnifique radio journée. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Voilà quel est le message, mes trésors, en cette magnifique et radieuse journée, en cette sainte et bienheureuse Catherine d'Alexandrie. Et est-ce que je peux avoir un dernier petit message ? Et bien, vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service, car en effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Et surtout, déchargez-vous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Et oui, en toi Seigneur, mon espérance, un petit mantra pour clôturer cette magnifique et radieuse idense. Quel est le petit mantra de ce jour ? Merci les anges, merci les guides. Je suis entourée de gens positifs et extraordinaires qui me stimulent et me motivent. Je suis entourée de gens positifs et extraordinaires qui me stimulent et me motivent. Voilà quel est notre mantra pour clôturer ce magnifique tirage, mes trésors. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. En tout cas, je suis ravie de vous avoir donné ces petites énergies. N'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire si ça vous plaît ce petit tirage avec un petit horoscope comme ça. N'hésitez pas mes trésors, j'essaie d'innover, de vous faire plaisir. Dites-moi ce que vous voulez avoir comme guidance et je me ferai un réel plaisir d'essayer de répondre à vos besoins. En tout cas, en cette magnifique et radieuse journée, je souhaite encore un très très bon et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 25 novembre. Et une très bonne fête à toutes les Catherine, les Katia, les Cathy, les Kate, les Maureen et les Maureen. Très très bonne fête à vous, magnifique et radieuse journée mes amis. Je vous envoie plein 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 de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à m'encourager. En tout cas, je vous aime mes amis. Soyez bénis. Très très belle et radieuse journée à vous mes amis. En tout cas, j'ai plaisir à vous envoyer plein plein de belles énergies. Sous-titrage ST' 501